Générique Un cèdre d'une vingtaine de mètres a été abattu ce jeudi après-midi en plein centre-ville de Gap. Une opération plutôt délicate puisque des maisons et des câbles électriques étaient à proximité immédiate de l'abattage. C'est ce qu'explique Michael Arnaud, conducteur de travaux de la société SERP. Nous intervenons aujourd'hui pour procéder à l'abattage d'un cèdre. C'est l'arbre que vous voyez derrière moi. Cet arbre est situé dans un jardin en plein centre-ville de la ville de Gap. Comme on peut le voir, il surplombe généreusement différents éléments du jardin. Le mur, la ligne électrique du voisin, la toiture. Cela représente plusieurs contraintes à prendre en compte pour notre chantier. Pour pouvoir s'affranchir de ces contraintes, on va couper l'arbre morceau par morceau. On va parler dans ce cas-là de démontage de l'arbre. Pour que les branches dans leur chute ne causent aucun dégât à l'environnement, on va mettre en place des systèmes de rétention avec différentes cordes pour pouvoir amortir leur chute et les descendre en toute sécurité. La technique de rétention va être appliquée à la totalité de l'arbre, autant pour la section petite comme le tronc en lui-même. Tout l'arbre va être démonté de cette manière. Comme ça, ça permet une intervention en toute sécurité pour le client. Il n'y aura aucun dégât sur son jardin, sur ses éléments. L'actu d'ici, et d'ailleurs, est à présent terminé. A tout à l'heure sur DC TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada